Romain, on a l'impression que vous prenez le match par le bon bout, vous marquez d'entrée, et puis après on a l'impression que tout se dérègle. Oui, tout à fait, on a la chance de marquer un essai en contre, qui nous met rapidement dans le match. Malheureusement après Angoulême a su installer son jeu, et petit à petit on n'a pas su réagir nous en défense. Une très belle équipe d'Angoulême aujourd'hui, qui a su installer son jeu, et peut-être qu'il nous a manqué un peu de communication et d'agressivité surtout en défense pour les contrer. Avec en plus un carton jaune qui coûte cher, puisque vous prenez cet essai en deuxième mi-temps, quand vous êtes en infériorité. Oui, c'est ça, l'arbitre me parle deux minutes avant, et me dit la prochaine fois le carton, ça tombe sur moi, après la faute est liée. C'est vrai que malheureusement je laisse mon équipe à 14, et derrière on prend cet essai qui nous met à 15 points, et après c'est compliqué de revenir. Vous parlez des qualités d'Angoulême, qu'est-ce qu'il vous a montré ce soir ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Contre Narbonne, on avait une grosse conquête, c'est vrai qu'en mille on a eu des petits soucis en première période, plusieurs pénalités contre nous, en touche on était surpris sur un molle, après Angoulême, belle équipe, très très surpris au niveau des offloads aussi, ils jouaient bien dans les duels, et c'est vrai qu'on a eu du mal à les contrer à ce niveau-là. Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à vous imposer à l'extérieur ? Est-ce que vous avez un début d'explication ? Pour l'instant cette année ça se passe plutôt pas trop mal, le premier match on récupère le nul à Montauban, il y a deux semaines face à Béziers, on n'est pas loin de gagner aussi, je pense que cette année c'est mieux que les années précédentes, après le dernier match, peut-être qu'on était un peu de fatigue au sein du groupe, on a un deuxième gros bloc, on va reprendre le travail dès dimanche prochain avec beaucoup d'énergie.